ok on est de retour c'est rap contenders c'est haut en pied dans le 19e et on vous invite à aller checker le facebook rap contenders à la fin de rester informé et le site aussi rap-contenders.com allez checker ça il y a toutes les battles il y a toutes les infos si vous voulez participer à la draft c'est là que suite ça se passe pour la deuxième draft qui aura lieu fin mars vous inscrivez il y y aura une présélection et vous prendre la place de ces gars là ils seront sûrement là aussi ou peut-être les battles ok ok mais avant toute chose donc merci déjà de voisiner ça c'est moi c'est votre gars Stunner et c'est mon gars mon homeboy my main man comme on dit donnie s donnie s je suis mon pote gizmo que derrière moi 9 2 mais il est là il est là bon maintenant là on a carrément deux personnes qui représentent leur crew un côté on a partenaires collectifs encore et un autre côté on a king park on espère que maintenant ils vont pouvoir faire honneur à leur équipe espérance ouchallah c'est du genre history c'est du genre history eh ouais eh ouais bon ok ce que je vais faire heu on va déjà introduire les hausse et avant que je fasse quelque chose m six ma droite introduis-toi bb pacman king park what the fuck capsule corps Cap sur le corps Même si à ma gauche Saro partners collectifs Je me présente pas, sa mère me connait déjà Ils ont été à l'école ensemble Elle a 50 pieds C'est moi qui choisis, qui nous fasse C'est face, tu commences ? Tu commences ? Ok, vous connaissez les règles Vous connaissez les règles, une minute C'est parti Mec, soyons clairs Évitons les bibis, les bibis J'anticipe trois quarts de tes phases Il est trop nul ton speech J'anticipe tes couplets, c'est qu'il est nul ton script Tu mouilles comme un kangourou à croire que j'ai vu ton slip M'envoie les couilles du rap game, je suis ton boss Par contre avec ta petite dégaine, tu aurais peut-être ta place dans le rap gay Oups, ai-je touché une corde sensible Ce biche sur un archer et je lâche des flèches sensibles T'es qu'un rappeur sans punchline, tu serres à rien comme un téléphone sans sim Le mec a entendu Clash Battle, dirait qu'il se prend pour Eminem Il va en voir de toutes les couleurs comme s'il mangeait des M&M's Mec, mec, mec T'es qu'une grosse pute, range ton costume A la fin de ce clash, tu me diras, je te cause plus T'aurais pas dû écrire un texte mais un testament Car on passera ta vidéo à titre posthume T'es venu faire le grand, t'es trop ouf, t'as cru que tu pouvais faire les dur à cuire Par contre moi j'te bouffe tout cru Et désolé les mecs pour le meurtre de votre chair leader Je veux un S, un A, un R, un O Ferme ta gueule et suce ma bite espèce de chair leader Premièrement je te mets des coups de savate Coute bien Premièrement je te mets des coups de savate J'aime pour la coupe bâtard T'as pompé le style de Manhattan Chouf J'ai un sweat I love Oussama J'ai écouté ton titre Putain t'as tué le rap enfoiré Il est vu par un légiste Dans ce game tu sers à rien comme un breakeur paraplégique Croponne-toi bien parce que ce soir j'fais dans l'efficace Sur mon terrain plus fort que toi Y'a ce PD de Brandao, cette Tarlous Gignac et même Vikash Contenders, j'croyais que c'était des vrais Des bonhommes, des vilains qui picolent Mais pourquoi devant moi j'ai le motard des village people Je voulais un mec avec un level colossal Au lieu de ça, je voulais un mec avec un level colossal que je le colle au sol Au lieu de ça, j'ai ce bolos là que je peux clasher en impro mais en Kosovar Toi et ton crew pathétique, vous êtes des trous de balle mesquine Je vous mets des coups de balle terribles et hop, petit pont Ça c'est footballistique Attends j'ai la dernière, excuse-moi Ce soir ça sera historique Donne-moi un stylo que je te fie stopic Tu feras style stoïque Mais je vais te péter les veines du cul Et ça sera juste horrible C'est pas mal C'est bien, je vois que tu fais un bruit pas possible Bientôt 30 piges Je comprends pourquoi tu pries pour signer Tu vas arriver, tu vas repartir, défigurer, balafrer, on va te prendre pour s'il T'as les fesses bleues et le trou du cul rouge Voilà pourquoi je t'ai pris pour s'il C'est qu'un pays des puceaux qui se branlait sur stevie à l'époque du love Ton jumeau et toi, vous êtes tellement moche, vous me faites penser au bug d'Anoff On arrive au chapitre, où là tu te barres en fuite T'es tellement nul que même si Diallo ne te voudrait pas en s'il T'es qu'un paix des portugais qui fait pas des faits au bug et du marais Personne ne veut te pénétrer, il y a moins de cheveux sur ma tête que sur ta raie Ok, bluf, je t'ai froissé en 4, maintenant je te plie en 8 mesures C'est un clinch ou de l'origami, monsieur ? Ok, je m'en bats les reins, c'est trop facile, c'est trop ballon Il se fait tellement racketter qu'on l'appelle Roland Garros T'es arrivé jusqu'à la drape ? Pas mal, tu viens de te faire enculer, ton trou de balle restera dans les ânes Ohhhh ! Ohhhh ! Ohhhh ! Ça arrive ! Wouh ! C'est ce niveau ! Deuxième rang ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît Prêt ? Ouais ! Parti ! In nomine Patria, Filii Spiritus Sancti, Dieu du Hip-Hop, pardonne cet agneau égaré Qui croit que pour percer, faut sucer des chibres, avoir l'oignon éclaté Même si je t'ai couché reste, Al, tu leur as dit à tous tes potes que t'es VIP chez les douaniers pour le toucher le rectal Ohhhh ! J'aurais du mettre mon casque, vu que tu casses la tête, mais casse la tienne, je vais tellement te secouer que tes couilles vont jouer des casse-les Ohhhh ! Attends, attends, attends Vas-y ! Je crois que tu t'es trompé ici, c'est pas un clash minable de salsa, je vais tellement te piétiner, froisser, démonté, tu vas mourir trop de fois, comme Kenny dans South Park Ohhhh ! Ça arrive pas ! Comme Kenny dans South Park Je sais que t'as kiffé mon style, si tu veux je te donne des cours, je te donne ma carte, mais je vais te laisser partir, tu vas louper la love parade D'ailleurs, on t'a tous fricards en string gay par à la gay pride, je t'ai rodave depuis le début, t'es le seul connard qui a capella veut faire du playback Ohhhh ! Ok ! Attends, attends, attends Mais au final, t'es qui toi, à part un mec minable encore plus faux que ma fausse festina ? Allez, tiens, je te tourne le dos, et c'est mes fesses, tinal ! Aaaaah ! Dime ! J'ai pas mal ! Termine, termine, termine ! T'es pas mal ! J'ai 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 pas mal ! Eh c'est un truc de ouf, je tombe contre une tête des bitches Je me croirais à l'asile, à clasher un tel débile J'ai trop la dalle, il me faut un KFC, éclater un bon bucket Les femmes de ta famille aiment les bons bucket En parlant des femmes de ta famille La vie c'est pas comme la chatte de ta mère, c'est pas rose La victoire c'est comme le visage de ta soeur, ça s'arrose Toujours au paiement, les femmes de ta famille, c'est pas rose Les négros sont déclassés par Pokoradiens, ça rose J'ai oublié mon texte, mais je te mets quand même une petite calotte Ta grand-mère est dans la salle, elle vient de me tèche sa petite culotte Hey Mamy Saro tiens ! C'est Mamy Saro le pas de ma gueule C'est Mamy Saro ! Dive ! Zony, c'est quoi ce gain d'un prépubère de 12 piches tu m'as mis pour la draft ? Le mec a tellement de boutons sur la gueule, que ses larmes descendent en 4x4 ! Contender c'est historique, tu voulais rentrer dans l'histoire à la Yassara Rafale Mais je t'asse en la rafale, du coup ta soeur à ta fache te fait tourner dans la cave comme ta soeur à la fac C'est chaud ! Dis-moi, dans ta bande de gays, qui fait la femme ? Mais à voir ta démarche et ma réponse, petit coquin, t'as du kiffer ta race ! Depuis le premier rang, j'écoute pas tes blabla, tes speechs Je te respecte tellement pas, que si t'étais blanc, je t'appellerais Screech ! T'es trop jeune, tu connais pas ? Je sais pas comment te dire que ton style maker, je vais y aller direct, les mecs, rajoutez-lui des petites lunettes et des bretelles Je vous présente Steve Urkel ! Je sais pas qui tu croyais impressionné ici, c'est un choc frontal fils dans lequel t'es pas de taille Dans lequel t'es pas de taille fils, excusez-moi Je vois pas ce que tu viens faire avec ta chemise de bleu, de maçon et ton futale des black eyepiece La dernière, la dernière T'es tellement mauvais que même un muet pour te clasher, pour contenders, t'es pas dit Ma dernière punchline, je la ferai en langage des signes Ohhhhhhhhhhhhhhh Applaudissements 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 La jeu, Saro, t'es trop fort Je te sors la main Très bon, j'aimerais trop être content Merci Ok, t'inquiète, un jour t'auras des petits poils un peu fort Ohlala C'est cool Mais arrête-toi Mais les portugais, c'est à l'adolescence T'inquiète Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Excuse moi Allez s'il vous plaits, s'il vous plaits Les portugais auraient construit les maisons d'Haïti, elles seraient pas écroulées C'est vous plaits, c'est fini C'est fini, 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 c'est genre fini Allez on va voir les juges, genre les juges Yo, donc FG de l'entourage avec Dizme, donc là c'était Bibi contre Saro, franchement c'était assez serré, moi j'ai trouvé que Bibi était quand même un peu plus percutant que Saro, parce que même si Saro rythmait bien par moments, des fois il manquait de punch, par contre j'ai kitté quand il a dit Julien Gwandao, et sinon Bibi il est vainqueur c'est pas facile, mais les vainqueurs ils sont vainqueurs, Dizme, c'est pareil, l'entourage c'est tout, ici c'est pareil, comme dirait B2O, Alpha One, l'entourage à 995, clash intéressant, clash intéressant, je trouvais que Saro rimait mieux que Bibi, vraiment il rimait mieux, il était plus technique, mais il avait moins d'assurance, moins de présence, et Bibi était plus à l'aise, donc je donnerais ça à Bibi, l'entourage à 995, FJ et Al, Dizme et Al, Bibi, viens ou quoi ? Bibi ! Donc là c'était Saro contre Bibi, franchement c'était je pense pour l'instant le battle le plus serré, parce que Saro était plus technique, il rimait sur du 3-4 syllabes tout le long, alors que Bibi était plus sur du 1-2 et que c'était plus facile niveau placement et tout, mais par contre Bibi a été meilleur showman j'ai trouvé, il a plus occupé l'espace et il a mieux interprété, plus d'assurance et des punchlines qui ont fait rire, je crois que Saro a dû en avoir peut-être une, mais il a pas vraiment fait rire, alors que Bibi a eu quelques crises de fou rire, le seul truc c'est pour son choc à la fin, donc je vais donner pour Bibi, parce que même la vanne à la fin, le fait qu'il a prévu qu'il allait oublier son texte et que son pote avait la culotte, tout ça c'était marrant, donc Bibi ! On est de retour avec le vote des juges, et ça va à Bibi ! On revient la semaine prochaine, encore plus fort ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...